Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bonnes. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ceci est un témoignage puissant. Et dans ce témoignage puissant, nous allons découvrir que Jésus est le Seigneur. Un homme qui était ancré dans les œuvres de ténèbres va enfin se confesser, selon l'information que j'ai reçue ici. Ha! Ça a resté chaud. Vous prenez votre pop-corn assez haut bien parce que ce que nous en entendons ici, il faut nous monter ça! Qu'est-ce que c'est? Ça c'est la guerre spirituelle. Qu'est-ce qui se passe souvent dans la guerre spirituelle que les chrétiens ne peuvent pas voir? C'est ce que nous allons tout voir ici. Écoutons. J'étais un agent du royaume marin un jour. Quand je me promenais dans la ville, j'ai vu des affiches d'une croisade organisée par l'archevêque ressemblant décédé. J'ai attendu la date de l'événement. Quand est venu le jour où la croisade en plein air avait lieu et le ministre était en train de prêcher, je regardais d'un certain endroit. J'ai commencé à faire des formules incantatoires pour provoquer la pluie, enfin de perturber la réunion évangélique. Grâce à mes formules incantatoires il a commencé à pleuvoir, et la pluie a dispersé et désorganisé les gens dans la croisade, et beaucoup de gens ont commencé à courir à l'abri. Immédiatement l'archevêque ferma les yeux et ordonna à la pluie de s'arrêter au nom de Jésus-Christ, et la pluie s'arrêta brusquement. En conséquence le peuple a commencé à retourner sur le terrain, après une heure, la foule a vraiment doublé, c'était une défaite pour moi. Je n'avais jamais vu personne contrecarrer mes pouvoirs, j'ai abandonné. Quand j'ai rencontré la reine, elle m'a dit la raison pour laquelle j'ai été vaincue. Elle a dit que vous ne pouvez pas battre cet homme de Dieu mais je sais comment augmenter vos pouvoirs. Je vous emmènerai en Inde pour une initiation, vous pourrez facilement vaincre ces gens. La reine m'a arrangé un rendez-vous, où elle est venue physiquement me rencontrer, et nous avons pris un taxi pour une zone que je ne connaissais pas bien. Nous nous sommes tous les deux promenés dans une forêt jusqu'à un arbre en particulier. Elle fut des incantations et un côté de l'arbre s'est ouvert en deux, comme une portail dimensionnelle, et nous sommes entrés. Nous étions déjà à un autre endroit, j'ai vu des panneaux indicateurs dans les rues. J'ai réalisé que nous étions à Mb en Inde. La reine m'a dit l'arbre secoué est utilisé pour voyager physiquement à n'importe quel endroit géographique du monde comme une voiture, et j'ai été emmenée à une cérémonie organisée dans un grand centre de conférences de la ville, assistée par divers occultistes de différentes parties du monde. On m'a dit qu'il était temps pour le baptême. J'ai reçu un dépliant à lire. Alors que j'étais sur le point de poser une question la reine a disparu. J'ai réalisé que j'étais seule. Le ciel s'ouvrait et il semblait que de l'énergie et de la vapeur noire descendaient. La brochure avertissait les candidats que peu importe ce que vous voyez, entendez ou expérimentez pendant l'initiation. Vous ne devez pas exprimer la peur sinon vous ne pouvez pas en sortir vivant. Là était une incantation écrite pour poursuivre le rituel. Et quand je l'ai récité, j'ai été suspendu dans le réservoir. L'endroit était plein de bêtes étranges et de créatures effrayantes. J'ai vu des oiseaux, des chats, des chiens et des chouettes impures qui ressemblaient tous à des esprits méchants. Ces animaux infernals atterrissaient au pied d'une grande créature de grande stature qui ressemblait à un ours. Ce de moi a enlevé mes globes oculaires avec un tournevis et en a mis un autre à mes yeux. Afin que je puisse voir plus clairement plus loin que les yeux des humains normaux. J'ai ensuite été jeté dans la fosse où un boa s'était enroulé autour de moi et m'a tenu dans les griffes. Il a craché trois gros oeufs dans ma bouche qui pendaient dans mon cou. On m'a fait sortir du réservoir. À ce moment une main squelettique m'a tendu une brochure sur la conclusion de mon baptême réussi et des règles qui le guident. Je me suis sentie plus fort physiquement et chargée magiquement. Puis la reine est apparue et elle m'a ramenée chez moi au Nigeria par le même chemin que nous sommes venus. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion satanique la nuit, il y eut un désordre car l'endroit a commencé à trembler partout. Tout le monde fouillait et la réunion a été dissoute lorsqu'un chrétien agressif provoqua le chaos dans le royaume spirituel. J'ai vérifié sur l'écran de contrôle et j'ai vu un homme au Bénin qui priait avec ferveur. Je n'avais pas vu cela auparavant. En fait j'ai aussi vu quatre anges avec des épées brillantes debout avec cet homme. Pendant qu'il priait, j'ai éteint l'écran pour planifier ce qu'il faut faire. Quand je l'ai convoqué à apparaître sur mon écran à nouveau, l'écran a explosé en cendres et je me suis enfuie de là. Le lendemain, la reine a appelé et a dit qu'il regardait de quelque part et a vu ce qui s'est passé hier dans la nuit et m'a encouragée. Elle a dit que c'était notre guerre. Elle m'a emmenée chez ce chrétien, mais nous n'avons pas pu entrer. Il était barricadé. Quand je suis entrée chez moi, j'ai fait une incantation sur un bol d'eau. J'ai invoqué cet homme. En conséquence son reflet est apparu. Quand j'ai pris un couteau pour le poignarder, deux anges sont apparus et ont retiré son reflet d'aussi paisiblement. J'ai laissé tomber le couteau, mais j'ai aussi combattu sa femme, et j'ai vu qu'elle était spirituellement faible. Je l'ai affligée d'une maladie mystérieuse qui ne peut pas être diagnostiquée ni guérie par la science médicale, seulement par la puissance des chrétiens. L'homme possédait un magasin à commencer à vendre aux enchères ses produits à payer ses factures médicales pour sa femme, mais j'ai envoyé le feu pour détruire son magasin. Je n'ai pas réussi, cet homme n'a pas abandonné, je l'ai attaqué avec la frustration, plus tard je l'ai laissé. Des années plus tard quand j'étais en visite dans un marché au Bénin, j'étais choqué de voir cet homme chrétien dans un magasin plus gros avec plus de marchandises que ce qu'il avait avant. Du coup je découvre que Dieu avait guéri sa femme et remplacé ce qu'il avait perdu. J'étais à nouveau déterminée et je ne voulais pas abandonner, je suis venue en tant que client dans son magasin et j'ai commencé à marchander une jupe pendant que je réfléchissais à quoi faire. J'ai soudainement senti un tourbillon devant ce magasin, j'ai vu avec mes yeux spirituels et j'ai réalisé que c'était la présence d'une puissance supérieure. Puis j'ai rapidement fait semblant qu'il y avait de la poussière dans mes yeux. Rapidement le chrétien m'a apporté une bassin avec de l'eau et un mouchoir à nettoyer, et quand j'ai plongé mon visage dans l'eau, j'ai soudainement vu le reflet d'un homme mystérieux dans l'eau. J'ai vu comme une vision cet homme marchant lentement, du sang rouge et frais couler de diverses parties de son corps. Il ressemblait à quelqu'un grièvement blessé et portant une lourde croix. Alors que cet homme marchait lentement, j'étais fascinée par le sang, je n'avais jamais vu de sang humain aussi rougeâtre et frais, qui avait atteint mon désir vampiriste de boire du sang. L'homme s'est soudainement arrêté et m'a regardé directement en disant, pourquoi me combattez-vous et refusez-vous de porter la croix avec moi ? Sa voix était si haute qu'elle m'a physiquement ouvert les oreilles. J'ai regardé le chrétien pour voir s'il voyait aussi ce que je voyais, il était occupé avec autre chose. Les paroles de cet homme blessé continuaient de résonner dans mon esprit. Et semblaient briser mes pouvoirs, je me sentais trop faible pour porter mes jambes pendant un moment. Je me suis assis là quand ce chrétien m'a demandé à quelle église je vais. J'ai rapidement mentionné un homme qui m'avait prêché l'évangile auparavant, en me disant que Jésus-Christ m'aime plus que je m'aime moi-même. Mais j'étais trop occupée dans mes pensées à penser à mes pouvoirs. Et en réfléchissant à l'identité de l'homme que j'ai vue dans le reflet de l'eau. Quand je suis entrée à la maison, les paroles de cet homme n'ont pas cessé d'affecter mes oreilles. A chaque fois j'essayais de me souvenir de l'image de l'homme mais pouvoir sembler se désintégrer. J'étais nerveux. Quand je me suis souvenu de la reine, je l'ai invoquée. Mais elle n'est pas apparue. Plus tard, quand elle est arrivée, j'ai commencé à lui raconter mon expérience. Afin qu'elle résolve l'énigme. Qui était cet homme que j'ai vu dans l'eau portant la croix et le sang versé ? La reine de Côte était vraiment surprise d'entendre cela. Elle réfléchissait et a affirmé qu'elle n'avait vu personne, mais elle a noté que j'avais l'air blessé. J'ai recommencé à lui dire ce que j'avais vu. Elle m'a demandé pourquoi veux-tu me détruire ? Ma reine s'est arrêtée un instant et a agité la tête et dit, cet homme que vous avez vu est connu et appelé par tout le monde dans notre royaume l'homme juste. Il a été battu, moqué et honteusement crucifié afin de libérer l'humanité de nos griffes de l'esclavage du péché et de nos pouvoirs que nous utilisons pour faire mal intentionnellement. Il était vraiment un envoyé de Dieu, comme nous étions autrefois dans les services de Dieu. Mais nous avons été complètement rejetés avec Lucifer, Ariel, Léviathan, Castiel et moi que les gens appelaient affectueusement la reine de la côte. Nous avons été chassés de la présence de Dieu là où nous sommes venus en existence. Après avoir été banni du ciel, nous avons tous été dispersés partout dans l'univers terrestre. Nous nous sommes installés dans la mer et dans l'air. Quand Dieu a créé l'homme, Satan a exécuté un plan élaboré de tromperie d'Adam. Malgré la chute de l'homme, Dieu a toujours aimé l'homme et a promis qu'un libérateur viendrait pour sauver l'humanité. L'humanité ne s'attendait pas à ce sauveur, mais nous l'attendions. Sitôt quand il est venu, nous avons fait tout notre possible pour arrêter cet homme juste, et nous avons finalement manipulé les gens pour qu'ils le tuent et le crucifient. C'était notre moyen initial de le vaincre. Mais Satan s'est souvenu que ce sauveur de l'humanité avait dit qu'il ressusciterait après trois jours, alors quand il est mort. Ce samedi soir nous avons mobilisé pleinement nos forces armées pour éviter sa résurrection. Mais vers 23h55 de nombreux anges sont descendus du ciel avec des chants de louanges et une grande gloire aveuglant. Nous avons dû baisser les têtes, ils nous ont dit, ce que nous avons planifié ne marchera pas. Comme nous avions les têtes inclinées vers le sol et nous ne pouvions rien faire, au moment où nous avions levé la tête, l'homme juste était ressuscité et avait laissé le tombeau. Cet homme juste est l'amour de Dieu pour tout le monde. Nous avons frappé son talon, mais il nous a fait écraser la tête. Son sang est ce que vous avez vu dans le reflet. Son sang est toujours utilisé par ceux qui croient en lui pour nous écraser la tête. En fait ceux qui ont cru en lui sont si nombreux et divers. J'ai demandé à la reine, est-ce que cet homme travaille avec les pouvoirs de notre royaume ? Elle a répondu, nous n'avons aucune valeur pour son royaume. Seuls les humains ont de la valeur à ses yeux. Nous ne valons rien aux yeux de Dieu et nous sommes condamnés. En fait, quiconque ne rejoint pas ses chrétiens est condamné comme il est écrit dans son livre. Alors j'ai demandé à la reine si le bel homme est plus puissant que nous. Il semble que nous ne pouvons pas nous réconcilier avec lui. La reine a répondu qu'il est trop tard pour nous, car Dieu a fixé une date pour nous tous, où nous ferons face à la destruction dans le lac de feu et du soufre. Nous serons dépouillés de nos pouvoirs. Nous serons dépouillés de nos royaumes. Nous serons totalement détruits. Puisque tu es notre semence, tu feras également face à ce jugement. Je voulais poser plus de questions mais la reine a dit qu'elle était fatiguée de mes questions. Mais que le ferai-je plus tard ? Elle m'a embrassée puis a disparu. Après son départ je me suis plus endurcie plus qu'avant. J'ai résonné dans mon cœur puisque nous finirons par être détruits par Dieu. Je dois être sûr de tricher. Tuer et détruire autant de vies que possible avant de finalement te faire face à la hache du jugement. Ce soir, là, j'ai utilisé mes pouvoirs pour couvrir spirituellement les principales routes reliant deux états voisins. Ce qui a entraîné un accident qui a été rapporté en 1985. Environ 80 vies ont été prises. Trois survivants de l'accident sanglant étaient des chrétiens. Ils étaient inconscients sur le site et j'ai décidé de procéder à leur assassinat physique. J'ai localisé l'hôpital où ils ont été emmenés pour traitement. Je suis arrivée au bureau. J'ai cherché le dossier des patients. J'ai pu sortir le dossier des trois survivants. J'ai regardé depuis le bureau avec mes yeux spirituels pour voir si les cibles dormaient. Mais je n'ai pas pu les exterminer à cause du puissance opposée. Je suis partie et je suis retournée à la maison. La reine est apparue. Il avait l'air heureux. Elle m'a annoncé en ce moment qu'il y avait de la joie dans tous les royaumes des ténèbres à cause de l'accident. Elle dit même Satan vous a envoyé des salutations. La reine m'a également informé qu'il cherchait un temple spirituel pour que j'aille en temps voulu. L'endroit serait consacré pour moi. J'avais une amie qui s'appelait Judy qui était ma meilleure amie. Nous nous rendions visite chez nous. Nous jouions au football ensemble et sortions ensemble. Et les deux familles étaient aussi amies. Un bon matin, nous sommes sortis nager dans une rivière et cela a duré des heures. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé autour de moi et je n'ai pas trouvé Judy. Je suppose que Judy était partie avant moi. Cette nuit-là, les parents de Judy sont venus chez moi à la maison pour demander où se trouvait mon amie. Je leur ai dit que nous étions allés nager et qu'elle était rentrée chez elle plus tôt. Une équipe a commencé à chercher frénétiquement et il a été révélé qu'il s'était noyé. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Pendant trois jours j'ai regretté la mort de mon amie incapable de manger. Pendant cette période, la reine n'est pas apparue. Je savais que le royaume des ténèbres était derrière cela. Le quatrième jour où la reine est apparue quand j'étais à la maison, j'ai commencé à pleurer en lui demandant pourquoi elle avait tué mon amie. La reine n'a montré aucune émotion. Elle a dit qu'en vertu des protocoles du royaume, vous ne devez pas être renvoyé sur terre après votre capture initiale dans le long de sous-marine. Et maintenant qu'elle est morte, sa mort apaisera nos divinités. Étant donné que la victime devait être quelqu'un que vous aimiez, nous n'avons pas d'autre choix que de sacrifier une personne. Vous ne devez jamais montrer de la tristesse après tout votre entraînement et exposition à notre système. Ce plan insidieux du royaume des ténèbres de tuer Judi a eu du succès parce que ni Judi ni ma famille n'étaient des chrétiens nous laissant ainsi exposer au pouvoir occulte. Maintenant, je veux vous dire bien aimé comment tout a commencé. Je suis rose du Cameroun et deux fois, dans le satanisme et le christianisme, mes parents étaient des pêcheurs et des sorciers célèbres au Cameroun. J'avais deux sœurs plus jeunes. Un bon matin lors de nos sorties de pêche, mes parents ont été impliqués dans un accident de bateau et les deux se sont noyés dans le lac. Je suis allée à l'école pendant un certain temps mais mon espoir d'aller à l'école a été frustré. Plus tard, j'ai supplié un de mes amis de mes parents de me permettre de les accompagner dans leurs sorties de pêche. Pendant que nous naviguions sur la rivière, une tempête s'est levée dans l'eau et a frappé notre bateau et nous avons tous été jetés dans le lac. Quand je tombe dans l'eau, au lieu de me noyer et de mourir, en un clin d'œil, je me suis vue descendre et atterrissant devant un splendide palais de pierres précieuses. Le bâtiment et ses environs étaient magnifiques, mais le palais était silencieux. Dans les couloirs menant à l'entrée, j'ai vu deux jeunes femmes me parler dans une langue mystérieuse. Elles ont vu que j'étais un étranger à cause de ma tenue. À travers des questions, les interrogatoires et des gestes, ils m'ont demandé qui vous a amené dans notre royaume. D'où venez-vous, quand leur harcèlement et leur provocation sont devenues insupportables ? J'ai ressenti de la terreur et j'ai commencé à pleurer, tandis qu'ils me tourmentaient avec deux questions dans leur langage mystérieux. Et ils ont commencé à se moquer de moi, quand tout à coup une femme hudgette arrivait accompagnée de deux dames à gauche et à droite. Elles avaient une très belle apparence. La dame du milieu avait une présence dominante, vers qui elle venait moi. Les dames qui m'interrogeaient ont brusquement cessé de rire et se sont inclinées devant la dame dominante avec révérence. La mystérieuse dame dominante m'a regardée et s'est présentée à moi en disant, « Je suis la reine de côte », elle a dit à toutes ces femmes. « Cette dame est l'un de mes agents et mon invité spécial, elle m'a dit que je t'attendais depuis un moment. Tes parents étaient mes serviteurs, mais ils étaient trop têtus même si je leur ai donné de nombreuses occasions de remplir leurs obligations. Puisqu'ils étaient devenus têtus, j'ai dû les éliminer. Elle m'a demandé si tu aimerais voir tes parents. Puis elle m'a conduit dans un hall spacieux avec un sol bien carrelé et très bien rangé, un placard ouvert où j'ai vu les têtes décapitées de mes parents. J'ai été choquée et j'ai eu des ennuis. J'étais remplie de douleur. Elle est allée ouvrir un autre placard en me montrant les têtes de mes sœurs semblant toutes fraîchement conservées. Je me suis effondrée et j'ai pleuré. Lui demandant, comment pouvez-vous être heureux de voir ce meurtre de ma famille ? Elle s'est fâchée et a dit arrête tes explosions émotionnelles. Je te tuerai si tu ne coopères pas avec moi. C'est juste parce que je t'aime que tu es là. Tu continueras là où tes parents ont abandonné. La reine m'a emmenée dans la salle d'opération spirituelle où j'ai vu de la haute technologie. Les ordinateurs ici étaient grands. Elle a simplement levé la main et le couvercle de l'écran de l'ordinateur était ouvert montrant les données stockées dans le système. La reine m'a dit, Rose, il y a 33 miles de milieu dans mon royaume. Je vais voir que vous visitez notre chef Lucifer. Satan est notre président. Mais tu n'es pas encore qualifié pour le rencontrer. Quand viendra le temps de retourner sur le plan terrestre ? J'organiserai une éventuelle rencontre entre notre leader et un néophyte. Tu suivrais des séances d'entraînement au Palace. Il s'agissait d'une série de conférences données par différents professeurs mystérieux nommés chaque jour. Ils me laissaient des brochures à étudier avant que les prochaines conférences d'études ne soient données selon les sujets et traitées avec mon objectif de tâche. Dans leur langue mystérieux, mais je j'ai eu beaucoup de questions pendant les cours, comme quand vais-je retourner sur le plan terrestre ? Et ce sera ? Mes professeurs me disent que les réponses seront fournies le moment venu. Je leur ai demandé depuis combien de temps j'étais dans votre royaume. Ils m'ont depuis 9 ans, bien que j'ai eu l'impression d'être là depuis quelques mois. Le repas servi dans ce monde sous-marin était de la viande de sang. Comme je refuse de manger cela, des serviteurs ont été chargés de me fournir divers fruits. On m'a présenté un arbre à l'extérieur dans un endroit. Cet arbre avait toutes sortes de fruits qui poussaient dessus. Chaque fois que j'avais faim, j'y allais pour me nourrir. Un jour, la reine m'a appelée dans sa chambre privée et m'a parlé des avantages de manger son repas de chair et de sang humain. Elle a dit qu'il n'y avait rien de vraiment mauvais à ce sujet, vous devez vraiment manger de la chair et du sang si vous voulez réussir dans ce plan marin d'existence. Elle m'a dit de manière flagrante que rien n'est cuit ici dans ce monde. Depuis que je ne voulais pas se conformer, elle m'a enfermée dans une pièce contenant environ 5 réfrigérateurs, qui contenait de la viande humaine. Plus tard, j'ai finalement décidé d'essayer ces viandes. Quand j'ai goûté cette viande humaine, j'ai voulu cracher, mais à partir de ce jour, la chair humaine a commencé à avoir si bon goût. Plusieurs fois, j'étais toujours le premier à finir mon repas. Quand la reine a ouvert la porte de la chambre ce jour-là et a découvert que j'avais mangé cette viande, elle était si excitée qu'elle s'est arrangée pour que je fasse un tour. Elle m'a emmenée dans une voiture qui ressemblait à des voitures exotiques et informatisées, qu'on voit dans le dessin animé ou des films de fiction. La reine m'a emmenée faire un tour dans tout le royaume, les maisons. La route était très belle et bien entretenue, mais il n'y avait pas de monde dans les rues. J'ai été emmenée par la reine de la côte pour rendre visite au prince des demi-dieux. Il était équipé de pouvoir, et ils m'ont emmenée dans une autre voiture de haute technologie. Nous nous rendons dans un endroit du royaume du monde sous-marin. Nous avons atterri dans un endroit. Il y avait une piscine qui contenait une petite quantité d'eau. Lors de l'incantation le fond de la piscine s'est ouvert. Une énorme bête a émergé de ses profondeurs. La bête me regardait d'un air menaçant et la reine, la reine lui a parlé dans un langue inconnue, que la bête semblait comprendre. Et la reine m'a dit je vous laisse la bête et je viendrai te chercher, je voulais m'enfuir avec elle, mais elle m'a jetée directement sur la bête. Je me suis retrouvée en train de descendre avec lui. Enfin j'ai vu un grand supermarché qui dépassait le plus grand supermagasin du monde en taille et la beauté, dans lequel j'ai vu tous les matériaux ou accessoires utilisés au pays des hommes. J'ai vu des jouets, des instruments informatiques, des instruments de musique, des produits de beauté et des livres d'occultisme sur les étagères contenant ces livres démoniaques. J'ai trouvé clairement écrit qu'ils sont des livres utilisés par les praticiens de la magie occulte dans le monde physique. J'ai également visité des étagères contenant de la chair et du sang humain, où j'ai mangé de la chair humaine et bu du sang. Finalement la reine est apparue dans un magasin gigantesque. La reine me dit que votre mission est de transporter toutes les marchandises que vous avez vues à la surface du plan terrestre par tous les moyens possibles. Waouh, donne toutes ces choses en quoi ici ? La reine sirène, elle a sorti en mission contre les chrétiens. Ça veut dire que ces choses, des choses sont censées être ici encore. Ça veut dire qu'il y a parmi nous encore des choses du moins des ténèbres comme ça, du moins des sirènes. En tout cas, récemment, j'ai mangé une boîte de sardines. Vous connaissez le boîte de sardines ? Il y a des boissons déjà préparés à l'intérieur. Ce jour-là, je n'étais pas bien. C'est comme s'il y avait un sommeil, de toute façon. Donc, il y a déjà des minutus sur la tête ici-là. Il faut grave les éviter. Il faut grave les éviter. Il faut grave les éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada